Bramati pratique énormément le VTT, ils appartiennent l'été à des teams professionnels de VTT et c'est Bramati qui est le plus fort en VTT, en cross country bien sûr. On a vu cette chute sans conséquence, Laboue. Elle a simplement freiné, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté, il a dû reprendre sa vitesse initiale et évidemment ça fait perdre un petit peu de terrain. C'est Luca Bramati là que nous avons vu de manière très fugitive. Là je pense que c'est toujours Frischnett et De Voss qui se battent pour une médaille. Voilà De Voss qui porte le dossard. Quelle adresse, quelle adresse parce que dans la configuration où il était, il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'agilité, beaucoup d'adresse pour redresser la situation, c'est le cas de le dire. Encore une relance, il y a beaucoup de relance sur ce circuit. Alors tiens, puisqu'on parle relance, on peut peut-être parler aussi des développements. Les coureurs, les Français, tout du moins pour la plupart, ont mis deux plateaux, 42-46 et à l'arrière 23-25, le plus petit. qui fait des développements donc de 3m83 pour ceux qui ont mis 42-23, 25 pardon. 42-23 non, 3m53 pour ceux qui ont 42-25. Et le braquet maximum c'est 46-13, 7m43. Quelquefois les coureurs dans certains cyclocross ne mettent qu'un plateau. Mais maintenant ça fait de moins en moins parce qu'il y a des parties sur route où les coureurs doivent pouvoir mettre des braquets assez importants. Alors que Pontoni vient de pénétrer sur le stade. Il préfère passer les planches à pied alors qu'hier, le vainqueur chez les juniors, le belge Vries, est passé, lui, le vélo. Daniele Pontoni qui vient de terminer son 3e tour. 25 minutes 50 de course. Il reste 4 tours à parcourir. Et nous allons avoir une indication de l'écart. Son compatriot Loco Bramati est à 11 secondes. Pontoni, 2e Bramati à 11 secondes. Voici maintenant en 3e position le Suisse Thomas Frisdknecht. Frisdknecht qui passe à 30 secondes. Et Wim De Vos, disons à 32 secondes, il a Frisdknecht quelques longueurs devant lui. Ce ne sont pas des écarts très importants. Nieberding l'allemand, il y a Rumköl, il y a Van Der Poel qui passe en 8e position. Vous ne l'avez pas vu mais nous vous donnons l'information. Il vient de passer en 8e position. Nous avons le 54, le champion d'Allemagne, Christophe Pantoni qui change de machine cette fois. Voilà, Christophe Mangin, je vous le dis à titre d'information. Christophe Mangin passe en 14e position. Christophe Mangin est 14e. Il reste 4 tours. Il reste exactement 4 tours. Pour l'instant, la contre-performance de la journée, c'est bien sûr Adrie Van Der Poel. Adrie Van Der Poel qui depuis le début de l'année a multiplié les résultats. Il a gagné la coupe du monde de cyclocross en remportant deux des épreuves. Luna Prague, Lova Kotsitsch en Belgique. Il est en tête également du Super Prestige. Le Super Prestige dont la dernière épreuve aura lieu dans une semaine, le 9 février à Arne, dans le Bas-de-Calais, où les championnats de France avaient connu au mois de janvier, le 12 janvier, un très grand succès. Ce sera donc la dernière épreuve et il faut noter que les organisateurs de Arne, une fois de plus, et c'est une initiative très heureuse, proposent l'entrée totalement gratuite pour accéder au circuit. Le championnat de France l'autre jour avait été un grand succès. Eh bien, dimanche prochain, 9 février, dernière épreuve du Super Prestige avec tous les meilleurs mondiaux et entrée totalement gratuite. L'écart est en train de diminuer entre les deux Italiens, Bernard. Oui, un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce que les coureurs ne font quand même pas une très très grosse moyenne ici. Et avec 70 mètres d'avance, ça fait environ une seconde. Les écarts qui sont ici sont les écarts qui étaient sur la ligne d'arrivée. C'est bien ça les passages, nous ne les avons pas vus à l'image, mais je vous les ai donnés. Nieberding, Runkel. Ici c'est Fritschnett. Fritschnett. Ah, il s'est un petit peu bloqué aussi, Fritschnett. À l'entrée de cette portion, oh là là, ça devient de plus en plus glissant, le circuit. Les coureurs ont de plus en plus de peine pour monter les petites buttes. Alors qu'ici, Pontoni, lui, paraît très à l'aise. Il faut dire que c'est un circuit qui est assez bien fait pour lui. C'est un coureur qui n'est pas très grand, qui est assez léger. L'écart diminue, Bernard. Confirmation. L'écart diminue légèrement. Oui, ça se joue à quelques secondes. Mais l'avantage quand même de Bramati, je ne sais pas quelles sont exactement les réserves que possède sur le plan physique Bramati. L'avantage, c'est quand même d'avoir toujours Pontoni en point de mire. Oui. C'est une façon de le surveiller. À condition, bien sûr, que l'écart ne grandisse pas. Parce qu'à ce moment-là, Bramati perdrait un petit peu le moral. Donc c'est toujours Fritschnett, vous avez dit tout à l'heure qu'il faisait du VTT. Vous avez vu qu'il a mis un guidon de VTT. Il se sent certainement plus à l'aise avec ce guidon-là. Avec le guidon normal. Vous savez que Thomas Fritschnett, Bernard, l'année dernière, en 1996, il était deuxième aux Jeux Olympiques d'Atlanta dans l'épreuve VTT cross-country. Deuxième du chocolat du monde de VTT derrière Jérôme Chiotti en Australie. Et deuxième de la coupe du monde de VTT. C'est vraiment l'abonné pour 1996 des deuxième places. Et pour l'instant, il est troisième dans ce classement provisoire du championnat du monde de Citroën-Crance. Alors les Français, pour l'instant, ne brillent pas. Ne sont pas des, reconnaissons-le, ne sont pas des candidats au podium mondial. Par contre, il y a un Français qui a obtenu un triomphe hier, ici à Munich, à l'occasion du congrès de l'Union Européenne de Cyclisme. C'est Daniel Ball, le président de la Fédération Française, tout simplement. C'est un cycliste, un ancien coureur. Il a été réélu à l'Union Européenne de Cyclisme. C'est lui, Daniel Ball, qui a obtenu le plus de voix de tous les candidats qui se présentaient. Et il a été également réélu au comité directeur de l'Union Cycliste Internationale. Et là encore, c'est lui qui a obtenu le meilleur total de voix. Bravo, chapeau, Daniel Ball, qui fait un travail extraordinaire avec toute l'équipe de la Fédération Française de Cyclisme. Rappelons qu'il n'a 39 ans. Et que dimanche prochain, il y aura les élections à la Fédération Française de Cyclisme. Et Daniel Ball, bien sûr, sera candidat pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est vrai qu'il est jeune, certainement l'un des plus jeunes de l'Union Cycliste Internationale. de l'Union Cycliste et président de la Fédération Française. Il a été élu président à 35 ans. C'est le plus jeune président de la Fédération du Sport Française. Et ancien pratiquant. Oui. C'est important. C'est ce qui est bien sûr important. Toujours ce festival, vous avez vu, de nouveau, pas de changement de vélo. Ce qui veut dire que Pontoni préfère rester dans son rythme et que la boue, en fait, qui s'est collée sur les patins de frein, sur le pédalier, au niveau des changements de vitesse, se bat que c'est debout pour l'instant. Oh ! Nouvelle chute ! Vous avez vu cet écart à droite. C'est Luca Bramati qui est tombé. Luca Bramati qui était deuxième et qui vient là de perdre de précieuses secondes car il y a la chute que nous revoyons. Mais il y a aussi après la relance. Il est parti un petit peu de la roue avant. Il a dû compenser les sorties de sa trajectoire et il a buté le filet. Je pense que même sans buter le filet, il était déjà en très mauvaise position. Il est très, très à droite, Pontoni. Ah oui ! Et Bramati aussi, d'ailleurs. Simplement parce qu'il a peut-être un tout petit peu penché au mauvais moment. Je ne sais pas. Il n'a peut-être pas les mêmes pneumatiques que Pontoni également, c'est possible. Ah si, pourtant, il a les pneus verts. Alors les pneus verts, c'est une couleur qu'on met dedans mais ce sont du caoutchouc dans lequel on fait entrer de la silice parce que je ne suis pas chimiste mais avec cette opposition, la boue ne reste pas sur le caoutchouc. On a vu Thomas Frisnest. On revient sur Pontoni. Les Italiens courent avec des pneus français. Vous voyez, on nous donne à l'instant les passages des deux premiers tours. Et nous ne nous étions pas trompés. Le français le mieux classé était bien José Joregui au terme du premier tour. Il était à 23 secondes de Luca Bramati. Et au terme du deuxième tour, le français le mieux classé était bien Christophe Mangin. 14e à 1 minute 13. Joregui n'apparaissait plus parmi les 18 premiers. Voilà des informations intéressantes pour tous les gens qui nous regardent et qui suivent bien sûr tout au long de l'année les épreuves en France et notamment le challenge national qui a été gagné cette année par Syriac Duval. Alors que l'écart grandit un petit peu entre Pontoni et Bramati. Il y a eu la chute Bernard. Merci Pontoni qui va arriver à la ligne alors que Bramati là-bas est dans la ligne opposée occupé à passer les planches. Il y a eu la chute Bernard. Oui, et oui. C'est mal. Encore trois tours. Il manque trois tours. Nous sommes... Et voici Luca Bramati. Ah, il est rare de voir des six pieds sur la piste en tartan d'un stade olympique. C'est des images à garder. Il se retourne. Et oui, attention, il a... Il a perdu beaucoup de temps, 24 secondes. Moins d'un demi-tour de piste de 400 mètres, c'est-à-dire moins de 200 mètres d'avance sur Thomas Frisnest qui apparaît en troisième position et qui a maintenant nettement distancé le hollandais Wim De Vos. Voici Thomas Frisnest. 40 secondes. L'écart a augmenté par rapport à Pontoni. Voici Wim De Vos maintenant. Voici Wim De Vos, champion de Hollande, qui est passé à 47 secondes. Frisnest qui est maintenant à 16 secondes de Bramati alors que tout à l'heure il était à 19 secondes. Ah ça, la chute de Bramati fait mal. Donc on peut penser que Bramati a perdu un petit peu de temps mais il y a quand même une accélération de Pontoni par rapport à ses adversaires. Et voici le groupe avec un peu plus d'une minute, une 10, le groupe dans lequel figurent notamment Dieter Runkel, Adrie Van Der Poel, Marc Janssens, le Belge. Donc ça fait, je compte, 4 et 4, 8, 10. Pendant que vous continuez de suivre Pontoni et maintenant Bramati dans les escaliers. Je surveille moi Christophe Mangin. Christophe Mangin qui va passer devant nous. Voilà, Christophe Mangin qui passe sur la ligne. Il est remonté, Christophe. Il est en 11ème position. Objectif maintenant, entrer dans les dix premiers. Christophe Mangin qui va bien sûr débuter dans quelques jours la saison sur route car dès la semaine prochaine, Grand Prix d'ouverture, puis le Tour Méditerranéen. Il y a l'étoile de Bessèges aussi, enfin bref, toutes les épreuves du début de calendrier. C'est un concurrent canadien qui paraît un peu empêtré là. Voilà les positions et les écarts. À propos de calendrier, au moment où débute la saison sur route, se termine le cyclocross. Vous voyez, 12ème Mangin, je vous l'avais donné, 11ème, il est 12ème. Il a gagné deux places par rapport au tour précédent. Au moment où débute la saison sur route, il faut noter que la Fédération Française de Cyclisme et la France Cycliste, cet excellent bimensuel, travaille notamment Hervé Montbrun, la France Cycliste vient de publier un numéro spécial qui s'appelle tout simplement 97 le calendrier. Route, piste, VTT et toutes les disciplines. C'est vraiment très, très, très complet. Si vous pratiquez l'une des disciplines de cyclisme, vous trouverez tous les détails pour vous engager, les comités, les organisateurs, les coordonnées téléphoniques, vraiment très, très pratique. Les cyclosportives aussi. Et les cyclosportives, bien sûr. Et maintenant, on vend dans les kiosques. Ça roule de plus en plus vite. Vous voyez, le temps, 8,29. 24 de moyenne avec les... Presque 25. Tous les passages, les dévers. C'est vrai qu'il y a pas mal de routes aussi, mais dans les dévers, les coureurs sont obligés d'aller très, très doucement. On vous a parlé de Jorégui, on vous a parlé de Mangin. Mangin qui est pour l'instant le français le mieux classé. Il est passé 12e. Des nouvelles de Dominique Arnoux. Dominique Arnoux qui a eu des problèmes puisqu'il a tout simplement cassé sa chaussure au début de ce championnat du monde, ce qui, bien sûr, l'a mis hors course. Pas de chance pour Dominique Arnoux qui avait été, rappelons-le, champion du monde en 1993. Et c'était en Italie. Aujourd'hui, les Italiens se vengent. Oui. Ils se vengent en tenant assez fermement les deux premières places. Je crois que pour la deuxième place, c'est ici Bramati qui pourrait peut-être, sur la fin, être inquiété par Frichnett. C'est bien de plus en plus dur. Tout à l'heure, les concurrents passaient ici de façon beaucoup plus souple. Alors on va voir qu'ici, Bramati va être obligé, vous voyez, il pourrait passer beaucoup plus la corde, mais non, il va là parce qu'il y a un dévers là. Et s'il veut arriver à passer sans toucher la bordure à gauche, il est obligé de prendre de l'autre côté, de faire un grand tour. Et Frichnett, il revient sur lui. Voilà, la course complètement relancée pour la médaille d'argent et la deuxième place sur le podium alors que nous voyons ce ralenti. Exercice de style de l'Américain. Portée de Sars, numéro 75, et il s'appelle Greg Hunden. Greg Hunden, l'Américain, qui aura eu les honneurs de l'Eurovision et de la Mondiovision. Mais pas pour le podium. Je pense que c'est une image qu'on va la revoir, celle-là. Regardez, vous avez vu au premier plan tous ces petits lacs dans ce parc olympique qui est une véritable merveille. Et tous ces petits lacs qui sont gelés. Et on voyait hier après-midi des gens envoyés des inspections de sécurité qui sont faites. Et quand la couche de glace est suffisante, on donne l'autorisation. En Allemagne, c'est toujours très bien organisé. Et l'on dispose autour de ces petits lacs des panneaux autorisant les gens à pratiquer tout simplement le patinage en liberté au cœur de ce parc olympique. Au propos de patinage, on a eu la chance hier soir d'assister à la première de Lido & Ice, qui est un show sur glace. C'était absolument superbe. C'est une Allemande, Martina Killmann, qui a été vice-championne d'Europe de patinage derrière. Katharina Witt, sa compatriote, c'est elle qui est la vedette de cette nouvelle revue de Lido & Ice qui sera à Paris aux avant-tours de la mi-février au Palais des Sports à la Porte de Versailles. L'avantage, c'est qu'ici, il pourrait s'entraîner dehors. La glace porte allègrement. Monsieur Spronck, qui est le directeur de tout l'ensemble ici, nous a dit hier qu'il avait fait moins 29 à un moment ici dans l'hiver et que pendant 15 jours, le thermomètre n'est pas monté au-dessus de moins 12 degrés. Il s'explique d'ailleurs que sur le terrain ici, la terre est gelée sur environ 20 cm et dessus. Oh là là, regardez ! Oh là 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 ! Regardez ! Oh, Daniel et Pontoni ! C'est Pontoni ! Oh, son vélo est coincé ! Oh, le pauvre ! A quelle malchance il avait fait jusqu'à présent une grande, grande, grande course. Là, il a vraiment perdu beaucoup de terrain. Oh, et ça recommence ! Il illustre tout à fait ce que l'on disait, c'est-à-dire que le terrain est gelé dessous et dessus, il y a une couche qui devient de plus en plus glissante, exactement comme l'américain tout à l'heure. Oh là là ! Et alors, la malchance, la malchance, c'est que son vélo va aller se glisser sous les banderoles. Ça ne simplifie pas les choses. Non, mais heureusement encore qu'il y avait une banderole là parce que si, vous voyez la bande orange là, le filet orange, ce matin, il y a un junior qui est resté pris dedans et il est resté au moins 30 secondes pour arriver à sortir son vélo. D'où la réflexion de certains membres de l'ICI de dire Frisknecht et Bramati au même endroit où est passé Pantoni. Oui, il faut attention. C'est une patinoire. Exactement. Ils sont devenus beaucoup, beaucoup plus prudents, beaucoup plus attentifs. Et on voit ici De Vos un peu à l'arrière. Regardez De Vos. C'est quatrième. Ça devient extrêmement difficile. Pour l'instant, les Hollandais, c'est les grands battus de ce championnat du monde. Aucun pour l'instant dans les trois premiers. Pas Van Der Poel, pas Gronendal, pas De Vos. De Vos, champion de Holland. On a vu entrer un concurrent japonais, vous avez vu. Oui, mais il va bientôt perdre un tour et en cyclocross, la règle est dure mais efficace. Tout concurrent doublé, sauf dans le dernier tour, bien sûr. Tout concurrent doublé doit s'arrêter, doit descendre de machine. Il peut y avoir encore beaucoup de surprises dans ce championnat du monde. Il a du mal. Il a choisi vraiment un grand développement. Ouh là là. Il est sur le stade olympique mais j'ai l'impression que derrière, Frisnach, Debra Matisse sont extrêmement prudents ce qui fait qu'ils n'ont pas profité. Voilà, ils doublent un concurrent japonais. Voilà, Daniele Pantoni. Il a encore augmenté son avance. Oui, oui, parce qu'en fait, il est tombé mais les autres derrière sont prudents ou sont peut-être tombés eux-mêmes. Encore 10 tours. Par contre, Frisnach a rejoint Bramati. On l'avait vu, Bernard. On l'avait vu dans le passage de Lucas. ça va ça. Voilà, Thomas Frisnach en deuxième position. Luca Bramati juste derrière lui. Alors, il est évident que maintenant Bramati n'a plus à bouger. Il faut qu'il se mette dans la route, Frisnach. Parce que si Frisnach est costaud, s'il croit pouvoir revenir sur Pontoni, c'est lui qui va rouler, bien évidemment. L'écart a encore augmenté. Il était de 40 secondes tout à l'heure pour Frisnach. Il est maintenant de 45 secondes. En Bramati, évidemment, il était à 24, il est tombé. Il a perdu un petit peu. De Vos passe à 52. Voici l'Allemand Franz Josef Nieberding qui vient de passer. Marc Janssens, le Belge. Runkle. Runkle et Wabbel. Le caméraman a raison de s'attarder. Il va y avoir. Regardez, ils vont se retrouver à 3. Bramati, Frisnach et Wim De Vos. Regardez, le temps 8.42, un peu plus long que le Tour 4 et 24 km heure 138 de moyenne. C'est quand même toujours extrêmement rapide. Les changements de vélo pour Bramati, changement de vélo pour Frisnach, pas de changement pour Wim De Vos qui a choisi de continuer. Il a raison, il ne faut pas casser son rythme pour recoller. Parce qu'il est très près. Il n'aurait pas perdu beaucoup de temps mais il y a des moments comme cela où on n'aime pas changer de machine parce qu'on a l'impression qu'on va perdre un petit peu de temps et c'est 2-3 mètres. Dans cette situation-là, c'est précieux. Là, c'est Bramati qui a repris la tête. Il est vrai qu'il emmène un petit peu Frisnach mais comme ce sont des passages plutôt techniques, Bramati préfère prendre la course en main si l'on peut dire et rassurer son rythme pour pouvoir aller un petit peu moins vite dans les montées à pied. Mais là, sur le terrain plus dur, sur la route, eh bien, il va se remettre de nouveau. Voilà. Pontoni, Frisnach à 45 secondes, Bramati dans le même temps, De Vos à 52 secondes, Van Der Poel à 57, c'est ça. Et Niederbing à une 0,8. avant Der Poel pour l'instant. Ah, il n'est pas... Il n'est pas éliminé encore. Alors, vous voyez, Christophe Mangin était tout à l'heure 12ème. Je ne l'ai vu passer. Je crois qu'il était 13ème. Donc, il avait perdu une place. Ça devient de plus en plus difficile, cette montée à pied. Parce qu'en plus, vous voyez qu'il y a le soleil qui donne dessus et qui a fait fondre un petit peu la couche superficielle, ce qui rend le terrain de plus en plus glissant. Alors, cette année, nous sommes en Allemagne, à Munich. L'an prochain, les championnats du monde de cyclocross seront disputés au Danemark, dans une localité qui s'appelle Middelfahrt, qui se trouve pas très loin de Danse, à 180 kilomètres de Copenhague et à une soixantaine, même pas, cinquantaine de kilomètres de danse. Championnat du monde au Danemark l'an prochain. Et voilà toujours cette trajectoire que l'on va chercher très très à droite, enfin gauche de l'écran, mais à droite de la route pour pouvoir réussir à descendre sans avoir besoin de trop freiner. Et ça passe juste là. Une différence de matériel avec le... On voit le vététiste Thomas Kisnesch avec son bidon. Regardez, on voit bien la différence en ce moment. Pantoni. Elle va être rendue un peu plus prudent maintenant, Pantoni, avec les conditions qui changent. Thomas Kisnesch Il a réussi à virer sur la route sans passer sur la butte. Et du coup, il a pris quelques longueurs à Brahmati, mais Brahmati revient évidemment. Je dis évidemment parce que c'est sur une... c'est sur une route. C'est un beau... C'est un beau parcours. Très technique. Un beau parcours de cyclocross. C'est très technique. C'est pour ça que... Je trouve que Mangin fait une excellente course parce que il s'est remis au cyclocross cette année. De toute façon, Christophe était un spécialiste du cyclocross, mais il s'est remis seulement cette année à faire du cyclocross et il a très bien retrouvé un bon niveau technique parce qu'ici, il faut être vraiment très technique. Dans ces passages, on ne le voit pas toujours très bien, mais il y a beaucoup de dévers. Et avec le terrain glissant, il faut être très, très adroit et très, très bon technicien pour pouvoir passer vite. les coureurs vont quand même de moins en moins vite et c'était un passage délicat. Bramati était tombé dans ce passage tout à l'heure. Ça glisse de plus en plus et les coureurs doivent redoubler d'attention. Ici, peut-être que Frischnet va essayer de prendre quelques risques pour distancer Bramati ou pour essayer de lui faire faire une erreur aussi. Oui, c'est ça. C'est ce que nous expliquaient tout à l'heure les concurrents. sur des terrains comme ça où il y a des parties si glissantes, il y a aussi une manière de courir derrière. C'est-à-dire d'imposer une pression à celui qui vous précède pour réussir à le mettre à la faute. C'est toute une stratégie. Se mettre à droite, se mettre à gauche, venir tout près de lui, s'écarter. Il y a une manière de presser comme ça nerveusement, psychologiquement et d'obliger le contrat à faire la faute. Et malheureusement souvent à glisser à tomber. tout sur ce terrain il faut bien prévoir la faute de l'adversaire parce qu'il y a très très peu de place pour une trajectoire. Vous avez vu comment il est passé à la corde là Bravati ? Oui, il a profité de son élan et de ce fait il a obligé Frichnet à faire un effort pour revenir sur lui. Voilà, ça passe vraiment juste vu que les coureurs sont obligés de se mettre très à l'arrière dans ce passage pour donner le maximum d'adhérence à la roue arrière mais par la même occasion on soulève la roue avant on enlève de l'adhérence à la roue avant et si on se met un petit peu en travers c'est très difficile de reprendre. Vous avez eu l'acrobat la jambe là sur le côté Oui, il sort la jambe pour faire un contrepoids mais ça paraît facile comme ça de passer à la portée du premier venu moins de 40 secondes l'écart a diminué On ne conseille pas aux débutants d'essayer la même chose la roue avant on a pris un coup de l'américain On ne tourne pas très rond Voilà, Pontoni il va entamer bientôt son dernier tour C'est bien ça C'est un tour de stade et il sera au dernier tour Daniele Pontoni deuxième du championnat du monde à Montreuil l'année dernière troisième chez les amateurs en 1991 et Daniele Pontoni qui est sur la piste du stade olympique Il vient de franchir les planches pour l'avant-dernière fois il aborde ce virage il va avoir devant lui la ligne la prochaine fois ce sera la bonne nous allons voir l'écart l'est-ste-runde traduit en français ça veut tout simplement dire dernier tour nous allons voir la marge de sécurité il doit avoir autour des 40-45 secondes peut-être même plus un petit peu plus en tout cas il a l'avantage d'avoir croisé ses adversaires parce que ce circuit on se croise souvent il a l'avantage d'avoir croisé ses adversaires et donc d'estimer le terrain à l'avance qu'il a ce qui va lui permettre d'éviter de prendre des risques trop importants dans les passages délicats en tout cas dans tous les passages routiers si l'on peut dire mais c'est toujours Fricksner qui est obligé de faire l'effort nous allons avoir l'écart je vous disais 40-45 42 voyez 42 secondes Daniele Pontoni a une marge confortable de sécurité mais il ne faut pas qu'il fasse de faute tout simplement il faut qu'il gère maintenant ses 42 secondes Daniele Pontoni qui a 28 ans c'est un coureur jeune jeune disons pour un cyclocrossman un cyclocross c'est souvent une spécialité qu'on pratique au delà des 30 ans donc à 28 ans on peut dire qu'il arrive à maturité que c'est un garçon expérimenté Daniele Pontoni qui depuis